Allo tout le monde, c'est Victoria Casquette qui vous parle. Écoutez, je suis pas une femme battue, c'est Nanette qui jouait et qui m'a donné un coup de dents et de museau dans la face. Je suis pas maquillée, c'est une journée grise, je fais du montage. Bon, je veux juste faire une petite intro pour le podcast qui suit. C'est un podcast très touchant, je pense qu'à la fin vous allez voir pleurer. C'est très touchant, c'est une jeune femme qui a accepté de nous livrer son témoignage. C'est une jeune femme trans qui a été escorte et qui a porté plainte contre son ex, qui était aussi son pimp. C'est une grosse histoire, assez lourde, être en procès, elle peut pas dire son vrai nom, elle peut pas dire le nom de son ex. C'est assez lourd même, elle m'avait invitée à aller au procès, mais j'ai pas pu, bref. Bref, j'espère que vous allez apprécier, soyez très respectueux dans les commentaires, parce que je vais filtrer de toute façon. Puis, je sais que c'est pas pour tout le monde, les podcasts de même, moi j'aime ça parce que je trouve que ça me donne la chance de donner une voix aux victimes. C'est eux qui parlent, elles qui parlent, eux qui parlent. Je leur laisse parler, puis ça reste toujours dans le thème du true crime. C'est un peu différent, là on parle de proxénétisme, mais ça reste, il y a de la violence pour regarder, bref, ça reste dans les thèmes. Fait que je pense que vous allez aimer. Encore là, c'est un podcast de une heure et quart, fait que, tu sais, c'est à regarder peut-être en faisant la vaisselle, peut-être pas, mais, tu sais, c'est deux personnes qui parlent, fait que c'est sûr qu'il y aura pas plein d'images, tu sais, c'est difficile de regarder, genre, devant la télévision, puis puis l'écouter en voiture, je vais le mettre aussi sur Spotify, comme toutes mes autres vidéos sont en podcast aussi, d'ailleurs. Mais voilà, fait que j'espère que vous allez aimer. Puis ceux qui trippent pas trop sur ce genre de trucs, je comprends totalement, là, tu sais, c'est un autre style. Ceux qui aiment pas trop ça, bien, regardez, on va se voir la semaine prochaine pour une vidéo sur un tueur en série qui risque d'être très intéressante. Fait que, sinon, bien, gardez l'oeil ouvert, puis souhaitez-moi... Regarde, c'est moins pire de même, là, c'est pas si pire, c'est vraiment juste, genre, avec la casquette, j'ai l'air d'une femme, bien, qui serait très malheureuse, mais non, inquiétez-vous pas, tout va bien. Fait que, voilà, je vous embrasse très fort, et, suite, on laisse place au podcast. Bye! This is not a test. Bonjour, Lydia! Bonjour! Ça va? Ça va bien, toi? Oui! Hé, ça fait longtemps qu'on se parlait. Ah oui, des années. Deux, deux ans, là, au moins, je pense. Un peu plus. Peut-être un peu plus, oui. Trois ans, au moins. Puis, je me rappelle, on s'était rencontrés au Salon du livre. La première fois, oui. La première fois. Après ça, un autre place à... Un autre... Un autre Salon du livre. Oui, c'est ça. Un autre service de dédicaces. Oui, c'est ça. Puis, en tout cas, bref, tu m'as un peu raconté... Peut-être raconté ton histoire. Oui. Puis, tu me dis, hey, si tu veux en parler sur ton podcast, moi, j'aimerais partager mon histoire. Bien oui, absolument. Et je pense que ça serait bénéfique pour bien du monde. Oui, oui, je pense que oui. Oui, c'est ça, bien, tu sais, comme pour des raisons, bien, pas personnelles, mais pour des raisons que je ne peux pas dire. C'est sûr que Lydia, bien, c'est pas mon vrai nom. Bien, dans le fond, je vais dire, Lydia, c'était mon nom d'escorte. On va revenir un peu à avant. Parce que, bien, dans le fond, moi, je suis une femme trans. Bien, tu sais, en gros, j'ai pas mal toujours su que je voulais être une femme, là. Tu sais, je veux dire, dans mon cahier d'enfant, là, tu sais, nos parraines, dans ce cas, moi, je suis en 90, là. OK. Puis, les parraines, ils faisaient des petits cahiers, là, genre, puis quand on me demandait à l'âge de 3 ans qu'est-ce que je voulais faire plus tard, je disais que je voulais être un vagin, là. Ah oui, OK. Bien, c'est sûr que c'était un enfant de 3 ans qui parlait, là, mais, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a toujours vraiment été ancré en moi, là. J'ai vraiment, je me suis jamais vraiment posé de question. Je savais c'était quoi parce que ma mère, elle avait une de ses tontes qui était trans, aussi, tu sais, qui avait fait le changement de sexe, tout ça. Fait que, très jeune, j'ai toujours su c'était quoi. Puis, c'était accepté dans ta famille, aussi? Oui, 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 mais c'est ça qui est drôle, en plus, tu sais, dans ma vie, j'ai eu la chance de faire plusieurs coming out, tu sais, à l'âge de 13 ans, j'ai fait mon premier coming out en étant un homme gay. OK. Après ça, j'ai fait mon, à l'âge de 20 ans passés, j'ai fait mon coming out comme quoi que je voulais devenir une femme. Il n'y en a pas de problème. Après ça, j'ai fait mon troisième coming out qui était parce que je voulais devenir végane. Et ça, c'est le pire coming out que j'ai fait dans ma famille. C'était quand même assez drôle, là. Mais, fait que non, c'est ça. Tu sais, je peux être qui que je veux, mais il faut que je mange de la viande. Non, t'es-tu encore végane? Hein? T'es-tu encore végane? Non. Non, oui, c'est top de regarder, mais non, non, mais c'est pas. Mais j'aime cuisiner, par exemple. Végane, oui. Oui, mais parce que j'aime mieux cuisiner des légumes que de la viande. Oui, oui. C'est sûr. Mais, fait que, bien, c'est ça, je vais recommencer au début. Je m'excuse si je me perds. Non, mais c'est ça, c'est ça. Tu peux me ramener à un minute-ton. Oui, oui, c'est ça, c'est un podcast. Oui, c'est ça. Ça fait que, bien, dans le fond, c'est ça, à l'âge de 13 ans, j'ai fait mon premier commeignante en étant un homme gay. C'est sûr que je savais, parce que j'en avais déjà parlé dans le passé, mais dans les années 90, début 2000, c'était pas encore… On n'en parlait pas tant que ça. Non, c'était comme un peu mal vu. Il y avait beaucoup de jugement, là, tu sais, autant sur les femmes trans que sur les… Voyons, là, je cherche le mot. Tu sais, les hommes qui s'habillent en femmes, mais qui ne veulent pas faire des charges. C'est travesti. Oui, c'est ça. Tu sais, les gens, des fois, ont de la misère à différencier les deux aussi, tu sais. À cette époque-là, on appelait ça des noms, là, mais chimères, mettons, puis c'était pas pour mal faire, c'était les noms qu'on pensait, je sais, puis malheureusement, on n'est plus informés, mais oui, excuse-moi. C'est ça, heureusement. Fait que j'ai pu finalement faire, vers l'âge de, je dirais, 25 ans à peu près, j'ai vraiment commencé l'hormonothérapie, tu sais, les thérapies, dans ce temps-là, ça prenait plus d'étapes qu'aujourd'hui, là. Tu sais, ça a pris quand même presque cinq ans avant que j'allais droit à la vaginoplastie, tu sais. Puis, c'est ça, j'ai vraiment fait mon coming out, tout allait bien, là, dans ma famille. C'est sûr que, tu sais, on va se le dire, un changement de sexe, ça coûte extrêmement cher. Tu sais, je veux dire, bien, là, dans ce temps-là, j'avais toujours les cheveux courts, fait que, tu sais, il faut que tu achètes des perruques. Puis moi, bien, j'avais déjà été dans la coiffure, fait que c'est sûr que j'aimais ça pouvoir changer de tête, tu sais, fait que des fois, à chaque jour, je changeais de perruque. Ah, mon Dieu. Mais là, mettons, tes cheveux, pendant que tu avais une perruque, ils poussaient en dessous. Oui, c'est ça, exactement. Tu pouvais après changer. Oui, c'est ça. Tu sais, bien, veux, veux pas. Bien, du maquillage, j'en avais toujours eu, parce que j'avais toujours été une passionnée du maquillage. Ah, merci beaucoup. Merci, Nico. C'est le démon. OK, c'est bon. Oui, ils ont été super fins, mais ils ont accepté que j'emmène mon petit chien démon. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Non, je ne pense pas qu'on le voit. OK, t'attends. On le mettra après. Oui, c'est ça, on le montrera. Si jamais vous entendez des « ah 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 », c'est mon chien qui respire. Mais oui, OK, on parle de toi, fait que là, il le sait. Bon, fait que, tu sais, ça, tu sais, un changement, tu sais, avec tout ça, tu sais, les tuveux féminiser le plus possible. Fait que, tu sais, c'était les faux cils, les faux ongles. Ça coûte cher. Je veux dire, il faut que tu payes aussi des lettres pour pouvoir voir droit. Tu sais, c'est 85 $ par lettre, là, dans le temps. Quelles, les lettres? Bien, dans le fond, parce qu'il faut que tu vois une psychologue, sexologue, qui va, dans le fond, donner une lettre pour que tu aies droit d'aller voir un endocrinologue. Puis, là, dépendamment, tu sais, si tu veux la vaginoplastie ou pas, bien, c'est ça, ça va... C'est quoi, c'est ce que je mets? Non, non, mais, oui, oui, je comprends les lettres. Bien, c'est ça pour que ça soit remboursé par le gouvernement. Oui, c'est ça, tout ça. Mais non, dans le fond, parce qu'il y a juste... Il y a deux lettres que j'ai dû payer, dans le fond, parce que tu as des lettres pour avoir droit à l'endocrinologue. Puis là, si tu veux avoir la vaginoplastie, tu as besoin d'autres lettres pour le chirurgien esthétique, dans le fond. OK. Fait que, bien, moi, j'ai eu toutes ces lettres-là. Ça prend du temps, là, je veux pas... Mais c'est normal, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain. Surtout, tu veux pas le refuser si tu fais la vaginoplastie. Non, non, c'est ça. Un coup, c'est parti, c'est parti, ça revient pas. Fait que, c'est ça. Fait que là, bien, j'ai commencé à peu près à l'âge de 25 ans, ma transition. Puis disons, bien, j'avais de la misère à arriver. Je me suis mise sur un site de rencontre, qui est JALF, J-A-L-F. Oui, j'en ai entendu parler. Dans le podcast, Coupe l'ouvert. Ah oui? Ah, OK. Ça se peut, je... Est-ce que j'ai pas écouté? OK, pardon. J'écouterai ça. OK, oui. Tu m'envoiras le lien. Avec Christine Morency, elle en parlait. Ah oui? Ah, OK. Bon, bien, c'est ça. J'étais sur ce site-là. C'est quoi ça veut dire, JALF? Oui, c'est jouer avec les fantasmes. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, j'avais écrit sur Google, site de rencontre pour personnes trans. Parce que sur Tinder, c'est pas... Tu sais, bien, je veux pas dire que c'est pas la place des personnes trans, mais je pense que peut-être les gars qui sont là-dessus cherchent pas nécessairement une personne trans, là. Oui, je comprends. Surtout que, tu sais, j'étais pas opérée encore à ce moment-là. Puis, il faut que tu le dises ou pas, bien, ça doit dépendre. Bien, oui. Tu rencontres la personne, je sais pas, tu sais. Bien, il y en a qui le marquent, il y en a qui le marquent pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, au début, je le marque. Je pense que quand j'avais fait mon truc, je l'avais pas marqué. Puis là, bien, à un moment donné, je disais, ah, vous le savez pas? Fait que là, j'ai vu, puis là, bien, je l'ai marqué, tu sais. Oui, c'est à chaque personne, oui. Je pense que c'est important de le dire, là. Surtout avant une première rencontre. Oui, bien, surtout, oui, pour, oui, c'est vrai. Bien, ça dépend, là, en tout cas, je sais pas, tu sais, il y en a qui. Ça dépend c'est quoi le but de la rencontre, c'est ça. Il y a deux mentalités dans ça aussi, là, oui. Oui. En tout cas, continuez, c'est important. Fait que, c'est ça, tu sais, mais sur Jav, j'avais vraiment, si t'as vraiment dit que j'étais trans, pas encore opérée, un peu que je cherchais, moi, je cherchais un peu plus un vrai, tu sais, d'être dans une vraie relation de couple, là. Puis, dans le fond, c'est là que j'ai rencontré, si je peux emprunter le terme d'une green falaise que j'aime bien. C'est là que j'ai rencontré mon monstre. Oui, OK, oui. Qui, d'ailleurs, est un très bon livre, là. Je vais mettre le lien dans le bord de la description. Oui, absolument. J'ai adoré le poulet. Mettons ceux en Europe qui connaissent pas une green falaise. Oui, c'est vrai, oui. On n'est pas juste au Québec, ici. Non, non, pas grave, oui. Si jamais j'utilise des termes trop québécois, là, dis-moi. Ils sont habitués. Oui, OK, oui, c'est ça. Pas de problème. Fait que, c'est vrai, j'écoute tes vidéos. Oui, oui. Puis, fait que là, c'est là, dans le fond, que j'ai rencontré mon monstre. La première fois qu'on s'est parlé, c'est là, dans le fond, qu'il m'a dit un peu que lui, pour être sa blonde, il fallait être escorte. OK. Pour différentes raisons. Lui, il s'était fait tromper dans le passé. Fait qu'il voulait pas que sa blonde couche avec des hommes gratuitement. Il trouvait ça dégradant. OK. Donc, lui. Ah, mais lui, tu payais pas. Lui, c'était... Mais une relation exclusive, t'aurais pas couché avec d'autres personnes. Oui, non, c'est ça. Bien là, c'était escorte. OK, tu l'étais-tu déjà? Non, 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 j'avais jamais été escorte avant. Tu sais, peut-être que oui, j'y avais déjà pensé. En le fond, je m'étais dit, bien, je veux payer des seins. Oui, oui. Bien, tu sais, j'avais regardé, c'était à peu près 7 000 dans le temps. OK. Puis... Pourquoi pas? C'est ça. Tu sais, je vais ramasser 7 000, puis après ça, merci, bonsoir. Oui, oui, c'est correct. Hey boy. Oui, oui. Oui. Fait que, bien... Fait que là, c'est ça, on avait commencé à se parler, puis là, bien, c'est ça, c'est là, j'ai su qu'il y avait un enfant, il y avait des chiens. Puis c'est ça, bien, tu sais, que là, il travaillait déjà avec une fille escorte. Puis, dans le fond, elle, elle ne voulait plus avoir de pimp, dans le fond, tu sais. Oui. Elle voulait être... À son compte. Oui, à son compte, exactement. Fait qu'il n'avait pas l'air de problème, il fallait juste qu'il trouve une nouvelle fille. Puis, fait que, bien, il est tombé sur moi. Ça m'a pris pas trop longtemps de réfléchir, là. J'étais un peu tête en l'air, tu sais. Des fois, je prends des décisions... T'avais 25 ans. Oui, c'est ça. J'étais un petit peu plus jeune, là. Oui, oui. Puis, un petit peu plus... Je sais pas, tu sais, j'avais une bonne libido. Fait que, bien, tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Désolée, hein, pour les jeunes plus jeunes. C'est correct, là. Je vais mettre un... Oui, c'est ça. Ben, correct. On parle de sexe pendant toute la vidéo. C'est correct. Fait que... Puis, c'est ça. Il m'a aussi expliqué que comment ça... Comment que lui, il fonctionnait, c'est que... Il fallait que je lui donne 50 %. Fait qu'exemple, un client qui prenait une heure, ben, on lui chargeait 250. Puis, lui, il prenait la moitié. Mais parce que, tu sais, lui, il faisait mon chauffeur. Puis, il y avait plusieurs raisons qu'il prenait 40 %. Puis, il y avait un 10 % qu'il prenait parce que j'étais ça bon. Ah, OK. Ouais. Fait que je le payais un peu, dans le fond, pour être mon chum. Hum, ben oui. Ouais. Attends, j'ai plein de questions. Oui, vas-y, vas-y. Tu sais, sur le travail d'escorte, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait fait ça. Fait que, tu sais, le travail de pimp, est-ce que, ben, tu te sentais-tu comme en sécurité? Mais attends, là, aussi, je veux pas te poser des questions que tu serais mal à l'aise de répondre. Non, pas du tout. Je suis vraiment ouverte. Mais, ben, dans le fond, pour répondre à ta question, je me suis jamais vraiment sentie en danger. Je veux dire, ce qui est le plus arrivé, c'est qu'on s'est fait miaiser. Là, tu sais, on se fait donner une adresse, on se rend, puis... OK. Il y a personne. Puis, les clients, c'était-tu des gars quand même qui t'auraient trouvé attirant? Écoute, écoute, il y en a eu de tous les genres, là. OK. Ouais, il y en a avec lesquels je tombe en amour, puis il y en a d'autres que... Pas partout. Tu sais, il prenait une heure, puis j'étais comme, ah, j'ai hâte que ça finisse, là. Ah, ouais. Ah, ouais. Ben, tu sais, je me souviens encore de mon premier client, là. Tu sais, dans le fond, parce que, c'est ça, la première fin de semaine qu'on s'est vus, dans le fond, il m'a payé des sushis, on a été mangés, on a couché ensemble, là, c'était pas extraordinaire, mais bon. Le client ou ton ex? Mon ex, oui. Mon monstre, là. Ouais, ton monstre. On dirait que j'ai de la misère à le considérer comme un ex. Ouais, non, excuse-moi. Non, mais c'est correct, c'est parce que je le dis aussi, tu sais, que c'est mon ex, mais on dirait que j'aime mieux mon monstre. Absolument, on va l'appeler. Ouais. Fait que... J'étais où, encore? Les sushis. Ouais, ça, ça, il m'a payé les sushis, tout ça, puis après ça, le week-end d'après, lui, il est redescendu à Montréal parce qu'il n'habitait pas à Montréal, puis là, c'est lui, dans le fond, qui a mis les annonces. OK. Moi, je connaissais pas ça, je savais pas les sites, je savais pas... Même, je me souviens même plus des noms présentement, des sites sur lesquels. Je sais qu'il y avait pas mon classeur, il y a pas de truc là-dessus. Non, je sais pas. En tout cas, je me souviens plus... Genre qui est gigé. Non, pas qui est gigé. Oui, on vend des services, mais ils vendent pas là-dessus. Mais là, mon classeur, je sais pas. Non, mon classeur, c'était pour des couples, je pense. OK, je sais pas. C'était dans le... C'est OK, je pense. OK. Mais dans le fond, le premier week-end, mon premier week-end client, je m'en souviens comme si c'était hier. Excusez, là, je vais... Tu sais, mais il était... Il était dégueulasse. Les dents qu'il y avait dans l'yeul, ils étaient jaunes et brunes. Ça, c'est celles qu'il y avait. Oui, il fait qu'il y en avait pas beaucoup. Oui, c'est ça. Il y en avait pas beaucoup. Tu sais, en tout cas, c'est juste que ça donne un peu l'idée de l'hygiène. Oui. Tu sais, il y avait des pantalons bleus. Pas pantalons, mais des shorts bleus qui arrivaient à peu près aux genoux. Puis tu sais, il était sale. Ça t'a-tu découragée de continuer? Écoute, quand je suis rentrée, dans l'auto, je pleurais. Puis tu sais, lui, dans le fond, comment qu'il m'avait, c'est qu'il me disait, tu sais, les clients, ils vont dire que t'es belle. Tu sais, parce que c'est sûr, en début de transition, je me trouvais pas nécessairement belle. Fait que, tu sais, c'est même qu'il m'avait, il me disait, tu vas voir, ça va te donner beaucoup de confiance en toi. Tu sais, de te faire dire toujours que t'es belle. Tu sais, s'il paye pour coucher avec toi, c'est parce qu'il te trouve belle. Puis tu sais, c'est tout le temps même quand je voulais arrêter qu'ils m'avaient, tu sais, parce que j'ai souvent voulu arrêter. Oui, OK. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, en fait, c'était ça pour répondre à ta question. OK. T'en avais-tu d'autres? Ça va sûrement venir, mais quand tu dis, excuse-moi. Fait que c'est ça. Là, déjà, après le premier week-end, j'étais déjà comme, ah non, ça me tente pas. Parce que, dans le fond, la semaine, je travaillais dans une pharmacie, là. Tu sais, j'avais un travail. J'étais comme commis, là, c'était pas payant, là, tu sais. Oui. Fait que, tranquillement, pas vite, bien, c'est sûr que là, il y avait de plus en plus d'appels. Fait que, j'ai commencé à peu près au mois de mai. Tu sais, rendu au mois de douche, ça commençait à bien aller. Puis, on a décidé, dans le fond, de faire un photoshoot. Fait que là, ça a été mon premier photoshoot parce qu'il disait, dans le fond, tu sais, ça va aider à mousser les ventes. Oui. Ben oui, c'est sûr, oui. Tu sais, en mettant des belles photos. Fait que, bien, tu sais, j'avais été me faire maquiller chez Sephora, j'avais été me faire coiffer. Tu sais, j'avais pris des photos style boudoir, un peu. J'avais vraiment adoré ça, là. Sauf que, tu sais, aujourd'hui, j'ai la misère à aller regarder des fois parce que, comme, ben, on voit que j'ai un pénis encore dans ce temps-là. Fait que, tu sais, comme bizarre, on dirait. C'est comme une autre époque. C'est une autre vie, là, quand même. Oui, c'est ça. Fait que, on avait fait le photoshoot puis, c'est vrai que ça l'a vraiment aidé. Puis, c'est à partir de ce moment-là, justement, que j'avais des clients un petit peu plus à mon goût. À un moment donné, plus, comme, je te dirais, vers le mois de janvier, c'est vraiment là que ça a commencé à chier, tu sais. Moi, je voulais arrêter, mais, tu sais, lui, il ne voulait pas parce que ça commençait à être payant. Puis, pourquoi tu voulais arrêter? Bien, ce qui se passe, à un moment donné, le sexe, c'est comme, c'est beau, là, tu sais, tu peux en faire des fois trois, quatre, là. Je sais, des fois, il y en a qui en font plus, là. Mais, c'était pas, c'était pas wow, là. Oui, c'était pas satisfaisant. C'est ça, puis, tu sais, je me disais, dans ta journée, oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je me disais, mettons, plus tard, là, c'est pas ça que je veux faire, là, tu sais. Puis, c'est là que j'avais commencé aussi à regarder des vidéos sur YouTube. Dans le fond, c'est lui qui m'a fait connaître YouTube. OK. Moi, avant, je connaissais YouTube, j'écoutais mes Spice Girls là-dessus, là. Ah, oui. Tu sais, moi, j'ai toujours été une fan d'eux, puis là, bien, fait, tu sais, c'était plus pour écouter de la musique. Je savais pas que les gens faisaient des autres podcasts. Il y avait des YouTubers. C'est ça. Puis, dans le fond, lui, il aimait beaucoup Mike Ward. OK. Fait qu'on écoutait le sous-écoute. Puis, on écoutait beaucoup aussi le sans-filtre. C'était comme les deux podcasts. Ah, sans-filtre, ici? Oui, ici, oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'était parce que j'avais pas vraiment le droit de décider ce que je voulais écouter. Tu sais, comme, la musique, c'était tout le temps lui qui choisissait qu'est-ce qu'on écoutait. Puis, c'était tout le temps genre, tu sais, dans l'émission Fugueuse, là. Je sais pas si vous avez écouté ça. Je l'ai pas écouté, moi. OK. Mais, dans le fond, la fille là-dedans, elle s'appelle Fanny, puis là, elle a un ping. Oui, je connais l'issons, mais je l'ai jamais oublié. Mais lui, là, je me souviens pas de son nom, mais lui, dans la vie, dans le fond, il fait du hip-hop aussi, pas du hip-hop, du rap, là. Oui. Puis, bien, c'était tout le temps un peu dans ce genre-là, là. Tu sais, ce qu'il écoutait, c'était tout le temps dégradant pour la femme, là. OK, oui. Le genre de rap, pas le fun, là. Mais, tu sais, il y en a pour tous les goûts, là. Je vais pas juger ceux qui écoutent du rap, là. C'est juste... Fais-tu du rap québécois, genre? Beaucoup, oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, celui qui aimait le plus, là, d'ailleurs, genre, il avait déjà fait de la prison parce que c'est un pimp. OK. Ah, mon Dieu. Oui, oui, oui. Il prenait beaucoup ça. Lui, il les aimait, là. Oui, tu sais. Comme, au début, tu sais, quand on a choisi mon nom, il voulait, je m'appelle Fanny, parce que j'étais comme... À cause d'elle fugueuse? Oui. Wow. Je suis comme, ben, non, là. Fait que c'est là... Là, tu peux pas dire autant de nom. Ah oui, mais oui. Non, c'est ça. Ben, Lydia, c'est là que j'ai choisi Lydia. Puis, ben, c'est resté pas mal tout le temps, mais sauf que c'est drôle parce que les clients, ils savaient que c'était pas mon vrai nom. Il y en a plein qui essayaient de savoir mon vrai nom pour pouvoir m'ajouter sur mes réseaux sociaux, là, tu sais. Ah oui. Je suis comme, ben, tu sais, de toute façon, moi, je suis pas tant en réseaux sociaux. Tu sais, je suis sur Facebook, mais à part de ça, tu sais, j'ai un compte Instagram parce que je veux aller voir mes vedettes préférées, là. Mais à part de ça, tu sais, j'étais pas très en réseaux sociaux. Fait que... C'est ça, il y avait... J'avais décidé de m'appeler Lydia. C'est ça, là, j'étais rendue en janvier, là, pour y revenir. Oui. Non, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est là que ça a commencé vraiment à chier, là. Janvier de quelle année, là? Juste pour... C'était, je pense, à peu près 2000... Je pense que c'est 2017, 2018. Ça fait pas si longtemps, là. Non, ben, ça fait... Ben, oui, non, mais... Non, ça fait plus longtemps que ça parce que c'est un petit peu plus que 5 ans. 2017, ça ferait 5 ans. Oui, c'est ça. Oui. À peu près, là. OK. En tout cas, ça se peut que ça fasse moins. 2017, il y avait sans filtre, je pense, puis sous-écoute... Ça a commencé, là. Oui, c'est ça, OK. Je veux dire que j'ai écouté les premiers épisodes, là. OK, parfait, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment au début, là. Oui. Avec J'ai du temps poussé. Oui, oui, c'est ça. Que moi, j'écoutais en secret, là, quand que lui dormait. Ah, oui, hein? Tu sais, genre... Ça a pas de sens, là. Oui, quand... C'est ça, tantôt, justement, je disais, tu sais, je pouvais pas avoir le choix. Tu sais, comme moi, je suis une fan d'Od, là. Quand je voulais l'écouter, ben, tu sais, c'était quand qu'il dormait. Parce que pour les annonces, souvent, ben, comme, il publiait quand moi, je dormais, puis quand, contraire, ben, c'est moi qui publiais. OK, ouais. Fait que quand lui dormait, ben, c'est là que j'en profitais, dans le fond, pour écouter plus les trucs que moi, j'aimais. T'avais-tu peur, mettons, qu'il te pogne, là, écouter tes émissions? Ben, ça aurait pas été si grave, il aurait juste changé le truc, là, tu sais. OK. Il m'aurait pas frappé, juste pour ça. OK, OK, OK. Oui, oui, ça sera pas l'autre émotionnel. Excusez, oui. Est-ce que, ben, je peux le prendre, dans le fond? Ben oui, tu peux le mettre sur toi, oui, oui, absolument, ça va être encore plus cute. Oui, c'est ça. C'est démon. Fait que, ben, c'est ça, quand je voulais écouter mes trucs, c'était quand qu'il dormait, puis sinon, ben, c'est ça, tu sais, il l'arrêtait, mais il était pas violent parce que j'écoutais des trucs. OK. Oui, oui, oui. Fait que janvier, ça allait mal. Oui, en janvier, c'est ça, tu sais, dans le fond, moi, j'avais rencontré comme un client que je trouvais pas mal de mon goût, tu sais, puis il m'avait demandé mon numéro de téléphone, mais moi, j'avais pas le droit de cellulaire rendu là. Fait que j'étais comme, ben, on peut, je peux pas tant, tu sais, c'est le numéro qu'il a pour m'appeler, ben, c'est comme lui parce que, tu sais, il faut qu'il sache un peu. Il disait, OK, ben, en tout cas. Fait que là, à un moment donné, j'ai dormi. On va bipper. Mon monstre dormait, puis, le client, il a texté, tu sais, il disait, ah, j'aimerais ça te voir. Fait que là, je suis comme, ouais, mais moi aussi. Puis, en tout cas, mais j'avais comme plus ou moins le droit de se parler parce que je pense, l'autre, il se doutait un peu parce qu'il appelait souvent. Ouais, ouais, puis il devait sentir qu'il y avait, ouais. C'est ça. Fait que, finalement, il y a eu un autre client parce que l'autre client avait arrêté de texter. Fait que là, j'avais supprimé la conversation pour pas qu'il voit. Là, ben, on nous donne une adresse. On se rend à une adresse qui était dans une hôtel. Puis, ben, il n'y avait pas de client. On s'est fait niaiser. Puis là, ben, je reviens dans le char parce qu'il m'attendait puis je me souviens, il y avait son fils en arrière. Puis, là, je rembarque dans l'auto. Puis là, il me donne son téléphone puis il me dit c'est quoi ça? Là, je regarde le téléphone puis je vois, ben, c'était comme l'autre client qui avait texté déjà aller. Ma blonde était arrivée. Fait que, j'ai pas pu... pas pu se voir ce soir, tu sais. Puis souvent, ben, c'était beaucoup d'hommes en couple qui appelaient. OK, ouais, ouais. C'est ça le pire, là. Comme, ouais. Quand même. Ouais. Il y en a des célibataires, là, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup que c'est... Mais tu sais, en même temps, c'est ça, il y en a beaucoup qui cherchaient le fait que j'étais trans puis que j'avais mon pénis, c'est ça qu'ils voulaient. Ah, Fait que, tu sais, des fois, je pense aussi, il y en a que c'est en accord avec leur femme. Peut-être pas non plus, là. Ouais, il y en a que ça doit être en secret, mais... Un désir qu'ils peuvent pas avoir dans leur couple, là. c'est ça. Un fantasme. Tu sais, ils m'ont rendu là, ben, ça me regarde pas. Non, non, ben, Ils payaient, puis tu sais. Tu fais ta job, c'était ça ta job. C'est ça. C'est eux. C'est pas ton problème. C'est pas mon problème. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, il y en a, c'est arrivé à une ou deux reprises, là, qu'il y a des blondes qui m'ont appelé, là. Oh, mon Dieu. Ouais. Alors, tu couches avec mon chum, là, j'étais comme, c'est qui ton chum? Ben, comme, je disais jamais que je t'ai, je disais jamais clairement que je t'ai escorte, mais je faisais comprendre que je couchais avec beaucoup de gars, mettons. Ouais, mais moi, ça me rassurait, là, si c'était... C'est ça. Ouais. De dire que, mettons, je t'aurais dit, ben, je t'escorte, fait que, ben, moi, je serais genre, ah, OK, mais je serais pas, je serais pas, mais ouais. En tout cas, fait que... Oh, mon Dieu. Moi, je voulais pas non plus mettre le client dans la marde parce que, je sais pas, c'est peut-être un client qui m'appelle à tous les semaines, tu sais. Oui, ou qui peut être dangereux, ça, c'est pas, c'est ça. Mais, mais j'ai jamais eu de client dangereux, là, pour vrai, ben, il est arrivé des fois des affaires, tu sais, comme, moi, je suis une spot, là, fait qu'il y a un client à un moment donné qui avait payé une partie en cash puis une partie en pot, là, mais comme, j'étais partie d'une toilette, le pote était dans ma sacoche, il en a volé, tu sais. Ah, hum, ouais, OK. Mais, en même temps, c'est moi qui aurais dû l'emmener avec moi, ma sacoche, Ouais, mais là, quand même, c'est un peu l'étire. T'apprends? Ouais, après ça, j'ai jamais laissé ma sacoche. Ouais, non, j'espère. En tout cas, quand il y a l'argent dedans, quand il n'y a pas d'argent dedans, c'est comme, je m'en fous, il n'y a rien à voler dedans, au pire, des biscuits à chiens. C'est ça. C'est pas très intéressant. Fait qu'il a vu le texto. Ouais, c'est ça, il a vu le texto, mon Dieu, c'est vrai, j'étais là, mon Dieu. Je te ramène. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il s'est dit. C'est vrai que c'est. Mais c'était comme ton chum, quand même. C'est ça, mais souvent, je ne voulais pas, mais ça, on en reparlera, mais en tout cas, je voulais, tu sais, quand je voulais arrêter de lui donner le 10%, il ne voulait jamais, parce que non, je suis ton chum, même si je ne voulais plus être avec, lui, il fallait choisir avec. OK. Il n'y avait pas, je ne pouvais pas. Ah, mon Dieu. Ouais, c'était fatiguant. Fait que là, c'est ça, il a vu le texto, puis j'ai dit, bien, j'efface mes traces, comme toi, tu sais. Il ne l'a vraiment pas pris. Moi, j'étais attachée avec la ceinture, il a ouvert la porte, puis, bien, c'est sûr qu'on parlait fort, pas mal, il m'a poussée, il est reparti, je ne sais pas si c'est lui qui a refermé la porte ou si c'est le vent, là, c'était en janvier, tu sais, fait que, la porte s'est refermée, moi, j'étais coincée avec la ceinture de sécurité. Attends, il t'a poussé comment, est-ce que je... En fait, il me semble que c'était avec sa main, là, mais... Tu étais assis, attaché? Oui, il a ouvert la porte. Puis vous étiez en train de rouler? Bien, il s'est arrêté, là, pour me pousser, là, quand même. Puis après, il est reparti. OK. Oui. Puis, bien, c'est ça, dans le fond, ça m'a pris un certain temps, là, ça n'a pas pris... Pour moi, ça a paru long, mais, tu sais, ça a peut-être été 30 secondes, le temps que je me défasse, là, que je lance ma sacoche, puis je suis tombée sur une plaque de glace, là, comme sous, oui, ça m'avait vraiment fait mal. J'étais partie à courir vers l'hôtel, parce qu'on était vraiment pas loin, là, naturellement. Puis il avait son fils dans l'auto? Oui, je me suis... J'étais comme, mais voyons, je peux pas vivre ça. Puis, ben, tu veux passer de la violence. Ben, ça en est. Mais tu sais, sur le coup, t'es comme, tu sais, j'ai peut-être pas été fine, mais tu sais, non, je méritais pas de me faire pousser en bas de son char, vraiment pas. Surtout que lui, il faisait pareil, tu sais, au fond, il était frustré, mais... Il textait d'autres... C'est ça, tu sais, puis comme, quand il me disait qu'il partait dans son coin, puis que ça lui prenait, je veux pas, combien de temps on venait, je suis pas conne, qu'est-ce que t'es en train de faire avec je sais qui, Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, en tout cas. Ouais. Ouais, ça, ça a... Ça a vraiment été dur, là. J'étais presque rendu à la porte, puis lui, ben, naturellement, il a fait demi-tour, parce que, j'imagine qu'il se doutait que je voulais aller appeler la police, là, ou je sais pas. Il est revenu, on est... Je suis rentré dans le char, là, tu sais, il a réussi. Je me souviens plus c'est quoi qu'il m'a dit, mais je me suis comme un peu calmé. Je suis rentré dans l'auto, puis là, j'étais comme un peu bouleversé. Fait que finalement, on a comme pas reparlé du reste du chemin. Puis, mon Dieu, je m'étais enfermée dans la chambre pendant quand même quelques temps, puis je pense, j'ai pu faire des clients pendant quand même une couple de jours, parce que j'étais juste comme, wow, là. Puis, tu sais, j'avais mal dans le dos, là. Puis, bon. Fait que là, un petit peu après ça, c'est là que j'ai rencontré un autre client, que c'est lui que, dans le fond, je suis tombé le plus en amour. Ça, c'était à peu près en février. OK, mettons, début février, on a vraiment un genre de déclic, là. On commence à parler de les Illuminati, puis tout ça. Puis là, j'étais comme vraiment intriguée. Fait que, bien, j'ai été sur YouTube. C'est là que j'étais rencontrée. Tout est dans tout. Oui, c'est ça. C'est là que, puis là, je suis tombée en amour avec tes trucs. Mais c'est ça, moi, dans le fond, je t'ai connue avec les trucs que tu fais plus. Oui, théorie du contrôle. J'en ai une dans deux semaines qui va revoir. Ah, oui? Relax, là, mais oui. OK, cool. J'ai hâte de voir ça. Mais, puis, bien, c'est là que je suis tombée aussi en amour avec le true crime, puis le reste de tes vidéos. jusqu'à temps que, vraiment, je tombe sur la vidéo qui m'a chamboulée. C'est la vidéo de Natasha Kampush. Ah, oui. Il y a beaucoup, elle m'en parle. En fait, pourquoi que c'est elle qui m'a touchée le plus, c'est parce que je me sentais un petit peu comme elle. Ah, oui. Captive. Oui. Tu sais, sans nécessairement l'être parce que j'avais droit, tu sais, j'ai une soeur qui a des enfants, j'avais droit d'aller voir, même si ça passait tout par son téléphone. Parce que, dans le fond, c'est ça, lui, il m'a lancé des téléphones, genre par la porte patio parce que j'avais commencé à texter avec d'autres gars. Oui, il y a comme deux ou trois téléphones. Bien, deux qui m'ont lancé, qui m'ont brisé, puis un qui a caché, que plus tard, je l'ai retrouvé, ce téléphone-là. Oh, mon Dieu. Oui. Bien, attends, continue, ça me dit que ça me touche full. Tout ça. Que cette vidéo, cette histoire-là, ça me fait réaliser. Oui, c'est vraiment elle. Puis c'est là aussi, bien, dans le fond, j'ai acheté son, parce que tu avais mis des livres, il me semble. Oui, son livre, Oui, c'est ça. Mais il y en a deux, là. Peut-être, oui. Il y a dix ans plus tard. Dix ans plus tard. Oui. On mettra ça aussi. Oui, oui, absolument. Puis, mais c'est ça, je me sentais vraiment comme elle captive. C'était, puis tu sais, t'en as eu d'autres, là, des trucs. Puis on dirait, j'étais vraiment portée tout le temps à aller regarder ce genre de vidéos-là, les gens qui étaient captifs. Puis, moi, j'aime beaucoup écrire. Fait que là, j'avais commencé un scénario, genre, avec, j'avais écouté comme plein de tes vidéos, ça m'avait comme super gros inspiré sur un truc genre qui était, c'était genre une escorte qui était emprisonnée par son pime, puis tu sais. Ça arrive là quand même. mais c'était un petit peu aussi comme ça, tu sais, que je me sentais. Oui. Fait que, je sais pas, j'avais vraiment un lien d'appartenance, puis comme, c'est ça, ça continuait à pas bien aller. Il était de plus en plus méchant. Toi, t'étais un port d'amour avec un client. Puis c'est ça, moi, tranquillement, pas vite, il y a un client qui appelait de plus en plus, puis à toutes les fois, bien, il m'appelait de plus en plus longtemps, puis vers milieu octobre. Je lui dis, écoute, moi, je pense de vouloir arrêter d'être escorte. J'aimerais vraiment ça avoir de quoi avec toi. J'aimerais ça qu'on se fréquente. J'aimerais ça, au moins, avoir une vraie date avec toi, que je suis pas payé. Puis bien, naturellement, il dit, bien, moi aussi, tu sais. Puis, mais dans ce temps-là, c'était ça, j'avais pas de téléphone. Fait que ce client-là, il me dit, bien là, c'est pas normal que t'aies pas le droit de téléphone. Fait que, il m'avait pris genre pour 12 heures, mais il m'a donné de l'argent de plus, comme en secret, pour pas que j'aille à le donner. à l'autre, à l'autre, Puis, excusez-moi. OK. Fait que, il m'a donné de l'argent de plus pour que je puisse aller me chercher un autre téléphone. OK. Fait que... Fait que... Il est fin? Ouais, ouais. Fait que là, ouais. Mais, ouais, il était un peu trop fin. OK. Ah ouais. Non, Mais, ben, moi, j'ai... Ça a pas marché. Non, mais j'expliquerai pourquoi plus tard. C'est de ma faute. OK. Fait que là, le lendemain, tu sais, l'autre, il est venu me... me rechercher. Puis là, comme en route, tu sais, vu que j'avais eu une bonne paye, tu sais, je venais te faire un douceur. Je lui ai dit, j'aimerais ça aller au centre d'achat, tu sais, m'acheter des nouvelles robes, là, tu sais, de quoi de nouveau. Fait que là, ben, il va me porter dans un centre d'achat. où est-ce qu'il y a un best-by, naturellement. Je voulais aller à une place où est-ce qu'il y avait une place pour des téléphones, tu sais. Puis, fait que là, ben, je suis rentrée toute seule. Je m'en vais dans le best-by, puis là, ben, je regarde les téléphones, je suis comme, moi, je veux le moins cher, je veux à carte, là, tu sais, parce que, premièrement, il va falloir que je le cache, puis... Ouais. Mais, finalement, lui, il était là. Fait qu'il m'a vu acheter le téléphone. Le... Oh, le monstre. Ouais. Oh my God. Ouais. Hé, mais c'est vraiment comme si t'étais captive, là, c'est vraiment ça. Ouais. Fait qu'il était là, il t'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu l'avais pas vu, sur le coup. Non, c'est ça, il était arrivé à côté de moi, puis il a fait comme, qu'est-ce que tu fais là? Genre, ben, super mal à l'aise, mais tu sais, il y avait du monde. J'ai dit, ben, je m'achète un téléphone, tu sais. Il a fait comme, OK. le client, il m'a donné de l'argent plus pour que je puisse communiquer avec lui. Naturellement, il était comme vraiment pas content. Mais non. Ouais, ouais. pis, ben, à partir de ce moment-là, aussi, il m'a violée. Ah, attends, OK. Parce que, naturellement, moi, je voulais arrêter d'être escorte, je voulais plus coucher avec lui. Fait que, quand, moi, j'étais à mon bureau en train d'écrire mes scénarios, ben, pis là, il arrivait, pis, tu sais, il me disait, ah ouais, viens t'en, tu sais, viens me soucer, viens, pis là, ben, je voulais pas. Pis, ben, pour m'obliger, ben, tu sais, il me pognait par les cheveux, il me tirait jusqu'à dans la chambre par les cheveux. Hum. Ben, rentre-toi dans la chambre, ben, je faisais pas mal ce qu'il voulait, là. C'était jamais, tu sais, rien de, j'ai bien grave, mais c'est quand même grave, parce que, tu sais, il me tenait par les cheveux, là, tout le long pour moi, tu sais. Pis, tu disais, genre, non, je veux pas... Ben, rendu là... Tu fais pas, là, des fois aussi, là, t'étais comme... faisais de la job, si on veut, là. Ben, en cours, parce que, moi, j'ai lu les rapports, là, je sais pas si je peux en parler, mais je vais pas tout dire, anyway, mais ça, ça a été, genre, j'ai lu, pis c'est assez fou, là, ce qu'on me dit, ben, elle a pas dit non, ou genre, je me rappelle pas exactement, mais j'étais choquée, là. Non, oui, j'ai disais non. Ok, oui. Pis, c'est ça, lui, dans le fond, rendu au procès, il a dit oui, mais tu sais, elle me disait non, mais après ça, comme je pensais, genre, elle faisait comme un, ok, pis c'était plus comme, ok, lâche-moi, pis là, lui, il disait, mais il a été reconnu coupable. Il a été reconnu coupable, mais son avocat, lui, il a essayé quand même de dire, oui, il est en couple, mais tu sais, ton travail, en tout cas. Mais il a quand même assumé que j'avais dit non à plusieurs reprises. Ok. Lui, ça. Oui, le monstre, il a dit, mais après ça, elle avait dit, mais non, le fait que j'ai dit non, pis à plusieurs reprises. Ça, ça devrait être suffisant, là, oui. Fait que oui, j'ai été chanceuse sur ce, parce que dans le fond, c'est ça, tu sais, à un moment donné, je l'ai dénoncé, on n'est pas encore arrivé là, mais ça y arrive, mais tu sais, rendu au procès, il a été 11 chefs d'accusation, pis il a été reconnu coupable sur 7, là. Ok. Mais c'est encore aujourd'hui, on n'a même pas encore la sentence. Non, c'est faux. On en reparle, ok, fait que premier viol, il y en a eu d'autres, ou? c'est arrivé à plusieurs fois, que vraiment. de tout les raconter, je comprends que c'est difficile, Oui, oui, je ne pense pas que tout le monde a envie d'entendre ça, mais c'est ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. C'est comme pour te montrer, là, tu es à moi, il y avait comme une menace, un peu un autre homme, là. Oui, c'est ça, c'est ça, pis il ne voulait donc pas, pis je continuais justement à texter avec l'autre client, pis là, ben, finalement, on s'est donné une date, pis c'était le 30 mars. Écoute, ça a été, pour vrai, je pense, la plus belle soirée de ma vie, cette soirée-là. OK. Comme, écoute, tu sais, ah, c'était magique, là, j'ai vraiment eu l'impression, comme, en plus, c'est weird, parce que, ben, moi, je suis un peu weekend, c'est bar, là. OK, ouais, weekend, OK. Un peu sorcière, si on veut. J'aime beaucoup la boutique Charmes et sortilèges. OK. Dans le temps, c'était sur Saint-André. Je pense qu'ils m'ont déjà écrit. Ouais? OK, OK. Je suis pas sûre, mais ça me semble que ça me dit. Moi, en tout cas, j'adore cette boutique-là. Ils ont déménagé sur Saint-Denis, je pense, récemment. Fait que, c'est ça, j'avais été m'acheter un collier, là, qui était en forme de... Il me semble que c'était une étoile. OK. Bleue. Ou verte. Je suis plus sûre. Puis, quand j'étais arrivée, le collier, il a brisé. Puis, il me l'a réparé. Puis, c'est weird, quand il l'a comme réparé, j'ai vraiment sensé... Quoi? Super... En tout cas, ça a commencé là, puis ça... Écoute, c'était juste merveilleux, là. Que vous avez fait, genre, comme soirée, de vous aller au resto? Oui, bien, dans le fond, il est venu me chercher, parce que lui, il habitait quand même loin de Montréal. Fait qu'il est venu, genre, me chercher à une station de métro. On a été chez lui, on a été manger au resto. Puis, tu sais, genre, il m'ouvrait la porte. Tu sais, puis il était beau, là. Fait que, tu sais, il était fin, il était beau, puis... Ah! Qu'est-ce que tu veux? Non, mais des fois... Mais ce que REC, c'est lui qui t'a comme fait réaliser aussi. Oui, oui, c'est ça. T'es pas là pour rien. C'est vraiment là que... C'est cette soirée-là, vraiment, que j'ai réalisé que, écoute, je ne veux plus être escorte. Ce n'est pas ça que je veux faire dans la vie, tu sais. Puis, justement, tu sais, j'écoutais beaucoup tes vidéos, puis je t'ai rendu fan, genre de true crime. Bien, j'ai connu aussi d'autres choses, comme Cynthia Dulude, que j'aborde, parce que j'aime le maquillage. Je crois que ça, c'est comme la chaîne que j'écoute, ou sinon Marion Caméléon aussi. oui, oui. Fait que c'est vraiment là que j'ai découvert YouTube, puis j'étais comme... Il me semble que je me verrais pas mal plus sur YouTube, ou tu sais, comme... De quoi qu'il peut... Oui, oui, que escorte. Tu sais. Je comprends. Puis, j'étais rendu tannée du sexe, là. Dégoûtée un peu. Dégoûtée. Oui, je comprends. C'est... Même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai réussi à... Tu sais, j'ai eu un autre chum après, puis... Mais... Puis tu sais, j'ai eu des très bons moments avec lui, là. Mais... Je pense que j'ai quand même une certaine retenue, puis tu sais, comme... Tu peux plus me tirer par les cheveux. Non. Comme... Ça, c'est une affaire, tu peux pas. Tu peux pas. Puis ça, genre avant même que je rencontre le gars, là, j'ai dit, tu peux pas me tirer par les cheveux. Si t'es BDSM, t'es pas faite pour moi, on a même pas une date. C'est... Non. Ouais. Non. Fait que... C'est ça. Là, le lendemain, bien, il est venu me porter. Donc, le 31 mars. Puis, bien, je suis arrivée chez nous parce qu'on habitait ensemble, moi, puis le monstre, là. depuis le mois d'août qu'on était déménagés ensemble. Puis, bien, j'ai été chanceuse parce que son fils était là. Mais c'est là que, dans le fond, j'ai annoncé d'où est-ce que j'arrivais. Oh, que t'avais dormi ailleurs. Oui. Puis là, bien, il savait. C'était qui, mettons, l'autre personne. Il savait où est-ce qu'il habitait. Il savait un peu trop d'affaires. Fait que, écoute, ça a été la plus grosse part de ma vie. Ah, oui. Bien, tu sais, j'avais donné 800 $ parce qu'une de ses amies avait fait une portée de chien. C'était des pitbulls, des American Bullies. Puis, elle me vendait 800 $. Fait que moi, bien, je donnais l'argent à lui pour que lui, il redonne. Fait que, il était comme, OK, tu vas arrêter d'être escorte, bien, le 800 $, je le garde parce que c'est ma paie pour la nuit que tu as passée avec l'autre. Puis, si tu veux ta liberté, bien, il faut que tu me donnes 10 000 $. Oui. Fallait que je donne 10 000 $. Mais, c'est-tu de la séquestration, genre? Non, il ne m'a pas séquestrée. Non, c'est de la traite de personne. C'est ça, oui, OK, c'est ça. En fond, il y a un mot pour ça, je me demandais, c'était quoi. C'est de la traite de personne. Oui. 10 000 $. Non, non, je le sais, mais avec juste ça, tu n'aurais pu aller à la police directement. Bien, c'est ce qui est arrivé. OK, wow, OK, yes. J'avais tellement peur. Je veux tellement pour toi. Tu ne comprends même pas à quel point j'avais peur. Tu avais peur qu'il t'aies... Peur, oui. Écoute. Tu savais de quoi il était capable, dans le fond. Oui. Tu sais, bien, il était plus petit que moi, mais, tu sais, ça lui est arrivé de me retenir, puis, tu sais, je veux dire, il était capable. Dans l'appart, à ce moment-là, tu as eu... Bien oui, oui, vraiment. Bien, déjà que je n'étais plus bien dans cet appartement-là, j'avais de la misère à dormir dans ce lit-là. Qu'est-ce que ça fait? Bien, dans le fond, j'étais vraiment perdue. Écoute, je broyais. Je suis sortie de l'appartement. Je me suis rendue dans un McDonald's, comme qui n'était pas loin. Puis, je me suis commandé un café, je me suis assise, puis, écoute, on s'entend, c'est avant COVID, ça fait comme une éternité. Oui, j'ai appelé une de mes amies, puis là, je suis capotée, là, tu sais, elle a dit, ben gars, on va aller au poste de police, là. Tu sais, elle s'était rendue qu'elle savait que je t'esquête parce que moi, dans le fond, personne ne savait que je faisais ça. T'es pareille, elle ne savait pas. Ma famille ne savait pas, mes amis ne savaient pas. J'avais une de mes amies qu'à la fin, elle savait qu'elle avait rencontré, parce que dans le fond, lui, il n'a jamais voulu rencontrer ma famille. La seule personne que j'ai rencontrée dans sa famille, c'est son fils, là. OK. À part de ça, je n'ai pas rencontré personne d'autre, là. Et il ne voulait pas, parce que j'étais trans, puis... Ah, oui, hein. Il ne voulait pas que, tu sais, son frère, puis son père, tu risse de lui, ou je ne sais pas. Oh, mon Dieu. OK. Tu sais, d'un côté, il me disait ça, tu sais, non, je ne veux pas que tu rencontres eux parce que ça, mais en même temps, tu sais, il y avait le côté ça fait de l'argent, c'est eux qui te remontent. Oui, c'est hypocrite, là. Oui, vraiment. En tout cas, fait qu'ils sont venus me chercher au... au McDo. Ben non, ce n'est pas vrai, j'avais transféré dans un... Tim Hortons, c'est un commun en face de l'autre. Après, j'étais rendue chez Tim Hortons, ils sont venus me chercher, là. Puis, là, on était au poste de police, mais comme rendu en face du poste de police, là, écoute, j'ai hésité un peu. J'étais comme... On dirait que je ne savais pas quoi faire. J'étais... Écoute, dans tous mes états, là. Tu sais, je veux dire... Je comprends. On me demandait que pour que je sois libre, il fallait que je donne Tim Hortons. Non, ça n'a pas... C'est quoi cette affaire-là? En plus, il garde l'argent. Je ne voulais rien savoir de me donner l'argent pour mon chien. Tu sais, l'argent que tu avais économisé que tu sais... Oui. Tu sais, en plus, je suis quand même chanceuse parce qu'ils prenaient juste 50 %. Tu sais, il y a des filles, là, qui n'ont même pas deux piastres. Tu sais? Tu n'as pas de temps. Il y en a, il y en a, qui sont pires que moi, là. C'est ça qui est le pire. Je n'ai pas été chanceuse, mais là-dedans, comme... J'ai parlé à beaucoup après, puis... Je ne suis pas la pire. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est... Oui, le travail du sexe, j'en parle, dans mon nouveau livre. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que souvent, en plus, il y avait plein de clients qui m'ont demandé « Ah, t'as-tu un pimp? » Parce que moi, si t'as un pimp, ben, non. Pourquoi? Parce qu'il y avait peur. Ils veulent... La plupart des clients, ils veulent que la fille l'aille l'argent au complet. OK. Ils sont comme conscients de... OK. Ils veulent pas, là, du pimple. Il n'y a pas grand monde qui est pour les pimples, à part eux-mêmes. Hum. 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 Il y a pas grand-chose, là, aussi. Non, c'est ça. Ils publient des annonces puis ils me faisaient des livres, là, tu sais. Tu sais. Hum. Là, moi, je veux voir les policiers. Ils sont à me souler. J'ai hâte de voir ça. C'est ça. Ouais. Écoute, là, ben, ça va être bien plate. Non, c'est pas vrai. Mais, Finalement, je suis finie par rentrer, mais tu sais, c'était comme un dimanche soir, là, dans le... Tu sais, le poste, il était comme fermé. pour proxénétisme. OK. Ben oui, c'est illégal, mais toi, t'aurais-tu pu être arrêté? Excuse-moi, je te rempart de questions. C'est ça. En fait, souvent, c'est ça que les gens, ils savent pas. Dans la vie, t'as le droit d'être escorte, OK? Mais t'as pas le droit d'être pimp. T'as pas le droit de... OK. C'est ça la différence. Ça, je savais pas. Moi aussi, je le savais pas. OK. Puis oui, c'était une des peurs que j'avais. Puis oui, avant que j'aille voir la police, dans le temps de George Floyd avec le Black Lives Matter, puis comme, je trouvais ça donc épouvantable. J'étais comme... On est pas tout le temps déçus. Il y en a des bons. c'est ça, il y en a des bons. Oui, c'est ça. Mais t'sais, avant, étant escorte, sachant pas que, ben, ce que je faisais, moi, moi, j'étais légal, mais lui, non. Ça, je le savais pas. Non, non. T'sais, fait que, j'étais comme, gars, sincèrement, je pense qu'au pire, j'aime mieux faire de la prison. C'est quoi? Parce que j'ai vendu mon corps, je ferais pas dix ans, là. Non, non, ça. T'sais? Ouais, non, exact, ouais. Puis, ben, gars, je pense que j'aime mieux aller en prison que de donner dix mille, Je comprends. Ouais, ben oui. Ouais. Fait que, c'est ça. Finalement, j'ai entendu dans le vestibule, il était fucking trop chauffé. J'avais chaud, t'sais, dans les hormones, pis tout. Écoute, je braillais, j'étais, ah, mon Dieu, j'étais le hors de moi, là. Pis, écoute, Proxénétisme, t'as dit? Proxénétisme, ouais. Dans le fond, c'est ça, j'ai dit, je veux qu'il me, t'sais, ben, dans le fond, pis Proxénétisme, il traite de la personne, que j'ai dit. Wow. T'sais, c'était mon pimp, il veut dix mille piastres, que j'avais pas. Ouais. Pis là, ben, ok, c'est beau, on va t'envoyer des policiers. Écoute, ça a été long, là, mais long avant que quelqu'un y arrive. J'ai pas calculé le temps, mais ça a été long. Mais en même temps, t'sais, j'étais tellement dans tous mes états, ça a été long parce que j'étais dans tous mes états, ou, je pense que, ben, même mes amis trouvaient ça long un peu. Fait que je pense que ça a été vraiment long avant que quelqu'un y arrive, mais c'était un dimanche, je veux dire, bon, c'était dans un coin où est-ce que la police bien t'en demande, qu'est-ce que tu veux. Fait que, finalement, il y a deux policiers qui sont arrivés. Un gars, pis une fille. C'est bon, ça. Moi, une affaire que, écoute, j'ai adoré, c'est, ils ont pris le temps de me demander si je voulais porter plainte avec la fille ou avec le gars. C'est bon, c'est ça, je trouve ça cool qu'elle y ait les deux. Ouais. Pis qu'est-ce que c'était... Ben, naturellement, moi, j'étais vraiment plus à l'aise avec la fille. Mais par exemple, des fois, il y a des policières, qui est comme... Ouais, mais elle qui était là, elle était fine. Elle était vraiment formidable, mais même le monsieur, dans le fond, c'est ça. Après ça, j'ai expliqué, ça a quand même été long, la première plainte. Ça a peut-être duré une heure, une heure et demie, peut-être plus, je ne me souviens pas. Ça fait quand même quelques années. Pis, c'est ça. Après que j'aille expliquer un peu mon histoire, ils m'ont dit, est-ce que tu veux... Parce que là, nous, on ne peut pas l'arrêter tout de suite. Est-ce que tu veux retourner chez vous? Ouais. Ou, tu sais, pis faire comme si de rien n'était. ou tu voudrais qu'on t'en va dans un centre d'hébergement. Ce qui est quand même, excuse-moi, ce qui est quand même irresponsable un peu, on va se le dire, t'aurais pu retourner chez toi, pis il aurait pu tuer. Ouais. Non? Ouais, mais je pense qu'ils savaient que j'étais pas pour prendre ce choix-là, parce que j'avais dit que je voulais pas retourner là. OK. Fait que dans le fond, c'était plus pour me... Parce que je pense qu'ils n'ont pas le choix non plus de poser des questions. Ouais, ouais, je sais peut-être. T'as coûté à double tranchant. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est tough. Tu dois donner l'option. Ouais. Mais, tu sais... Mais c'est ça. Naturellement... Fait que lui, il a pris le temps. Le monsieur, le policier, il a pris le temps, ça a quand même été long, mais d'appeler dans tous les centres d'hébergement pour s'assurer que... Bien, premièrement, qu'ils prennent une femme trans. Moi, dans ce temps-là, j'avais un corps, un pénis. Ouais. C'est pas tous les centres qui prennent les femmes trans. Ah ouais. Non. C'est fou quand même. Tu sais, on veut protéger la femme, là. Ouais. Mais regarde. C'est comme... Mais il y en a. Il y en a qui les prennent. La plupart, je pense, vont les prendre, mais il y en a que non. Puis, tu sais, je peux comprendre aussi. Mettons... Parce que, tu sais, souvent, dans les chambres, on est plus qu'une personne. Fait que je sais pas... Puis, tu sais, il y en a, des fois, ils ont la barbe. Tu sais... C'est vrai que c'est pas tout le temps pareil. C'est ça. Fait que... Tu sais, je veux dire... Puis, des fois, moi, je suis arrivée pendant la nuit, là. Fait que t'imagines, là... Il y avait une autre fille, moi, dans ma chambre. Imagine, elle se réveille le lendemain matin, puis elle pense que c'est un gars qui est à côté d'elle. Tu sais, ça peut faire honte. Ouais, c'est vrai. Ça peut créer une certaine crainte. Parce que la plupart des femmes qui sont là, ils ont... Tu sais... Ils ont un bar passé. Tu sais, ils ont été pas sûrs. Ouais, ouais. OK, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, vu de même. J'avais pas pensé à ça. Fait que... Moi, ça, j'ai vraiment apprécié, là. Ces deux policiers-là, là, comme pour vrai... J'ai même, genre, une couple de mois plus tard, j'ai appelé à cette poste de police-là. J'ai parlé avec le commandant, puis je lui ai dit, moi, je les remercie. Ah, ouais. Je voulais aller leur porter une carte, puis tout ça, mais finalement, je l'ai jamais fait. Tu devrais le faire. Je devrais le faire. Envoyer une carte. Oui, mais je sais même plus si, tu sais, ils sont-ils encore là? Ils sont peut-être rendus ailleurs, je dirais. Mais je suis sûre que ça se retrouve. Oui, mais là, ça se retrouve facilement. Oui, c'est ça. Mais je sais pas. J'ai voulu, comme peut-être, penser à d'autres choses pendant... Oui, je comprends aussi. Fait que c'est ça. Là, je l'ai dénoncé. Attends, j'ai juste checké l'heure, quoi. OK, on est correct. Oui, il est 47. OK, bon, parfait. On devrait être correct. Oui. C'est super intéressant. Oui, merci. Fait que, bien, c'est là, dans le fond, qui m'ont envoyé dans un centre d'hébergement. Quand on est arrivé au centre d'hébergement, parce que les hommes, ils vont pouvoir rentrer dans celui-là. Fait que... Mais les trans, oui, mais pas les autres. Oui, oui. Mais il a quand même pris le temps de faire comme non, moi, je rentre, puis c'est assurer que l'endroit était pour être parfait pour moi puis que j'étais pour être bien. Puis après ça, bien, c'est ça. J'étais dans ce centre-là pendant un mois. OK. Oui. Puis t'étais bien, oui. Vraiment, vraiment. J'étais comme logée, nourrie. Mais tu sais, j'étais bien. C'était pas les plus confortables. Mais en même temps, ma famille, je veux dire, ma soeur, elle était en Floride. Ma mère était à Rome. Oui, c'est ça. Je voulais demander, mettons, tes amis, famille, t'aurais pas été mieux chez eux? Bien oui, c'était ça aussi dans les choix. Est-ce que t'as quelqu'un où aller ou tu veux aller? Puis non, je voulais pas. Qu'ils sachent comme pourquoi t'es en... Je sais pas ce que j'avais dans la tête, mais je voulais pas aller chez une de mes amies. Premièrement, tu sais, mes amis, bien, ils savaient un peu Oui, t'avais peur, oui. J'avais peur, là. J'avais aussi peur pour l'autre client que j'ai, tu sais. Puis ça, ça a été la raison pourquoi, justement, j'ai jamais eu de chance avec l'autre gars parce que j'y ai fait tellement peur, là. Puis je le comprends, pauvre petit, là. Oui. Bien, je suis bien déçu de ça. Mais tu sais, j'étais tellement comme en... Oui. J'ai fait ce que j'ai fait. J'ai fait des erreurs. Je suis pas parfaite, là, tu sais. Puis j'ai peut-être pas autant de tort que lui dans toute cette histoire-là, je pense, mais... En tout cas. Oui, bien, je sais pas toute la situation, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que finalement, avec lui, ça l'a pas marché. Là, je l'ai su assez rapidement que c'était pas pour fonctionner, là, mais c'est... C'est pas grave. De toute façon, lui, il a été comme vraiment important malgré tout. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai fait comment qu'il n'y a. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Le premier mois, j'ai été là, c'était vraiment le fun. On avait des activités. Puis il y avait une activité, d'ailleurs, qui était théâtre. Puis à un moment donné, ils nous ont demandé d'écrire une lettre à quelqu'un qui ne pouvait pas la lire. Fait que j'y ai écrit une lettre. Bien, j'aurais aimé ça, la lire, mais là, elle est dans mon téléphone puis j'ai oublié mon téléphone. Tu peux aller la chercher. Oui, on peut faire un cut deux secondes. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. Donc, oui, c'est ça. J'avais écrit une lettre dans le fond à toutes les pimes du monde. Fait que je vais vous la lire. Hum, très bon ça. Pour tous les pimes du monde, mais surtout à toi, à toi, qui m'as fait tant de mal et qui m'as trop volé. J'ai décidé de vous écrire une lettre pour me vider le cœur une bonne fois pour toutes. Parce que c'est assez et vous devez arrêter de jouer avec nous. Cela doit se terminer. Comment pouvez-vous croire qu'une personne peut vous appartenir? Vous vous prenez pour qui? Nous ne sommes pas votre marchandise, mais vos victimes. Non, nous ne sommes pas à vendre. Vous n'avez aucun droit sur nous. Nous nous appartenons seulement à nous-mêmes. Vous n'avez pas droit de toutes nous prendre. Vous volez pas juste notre argent, vous volez nos vies. Nos vies valent plus que toutes les trésors du monde. peu importe notre origine ethnique ou nos croyances religieuses, que nous soyons hétérosexuels, lesbiennes, gays, bi, trans ou non-binaires, qu'on aille les cheveux noirs, bruns, roux, blond ou arc-en-ciel, nous méritons le respect. Notre liberté ne devrait pas avoir de prix. Je sais maintenant ce que je vaux et c'est bien plus que de l'argent. Je savoure ma liberté que tu n'aurais pas dû essayer de m'enlever. Je suis beaucoup plus forte qu'on pourrait le croire. Je peux enfin vivre ma vie sans toi, sans vous. On m'a toujours dit de jamais souhaiter de mal à personne. Puis-je te souhaiter de réaliser le mal que tu m'as fait alors? Pour qu'un jour je puisse te pardonner, tu devras d'abord assumer tes actes. Moi, je me suis déjà pardonné d'avoir accepté notre première rencontre. Je me pardonne d'avoir été aussi naïve. Mais sache que je n'oublierai jamais puis je souhaite que tu ne sois jamais un récidiviste. Ah, c'est beau. Merci. Ah non, c'est fou le touchant. Tu l'as-tu lu en théâtre, là, ton tour? Oui, on avait fait une genre de pièce de théâtre pour les gens là-bas. Puis les gens, ils ont dit quoi? Ils ont dû... Ben, oui, il y en a qui pleuraient. Ben, tu sais, en même temps, je ne suis pas la seule à vivre des choses comme ça. Il y en a d'autres filles qui étaient là qui avaient vécu un peu ce genre de choses-là. Tu l'as-tu lu en cours? Pas encore. Tu veux le faire? Oui. Continue. Ben, c'est ça. Là, dans le fond, j'allais dénoncer j'étais un mois là parce que c'est pas fini. Mais non, mais non. Il y a le gros qui s'en vient. C'est ça. Là, il y a eu la pièce de théâtre. Après ça, ben, finalement, ma famille, ils sont revenus de voyage. Puis c'est là que je leur ai annoncé ça. Et ils ont dû capoter. Oui. Ah oui. Ça a été tough. Puis... Oui. Ça a vraiment été tough. Puis tu sais, c'est ça, lui, il avait été arrêté. OK. Parce qu'il y avait déjà eu un quartier judiciaire. Pas pour ça. Pas pour ça. Mais... Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait des... C'est ça, il y avait été arrêté, mais il y avait été relâché parce qu'il y avait... Il s'était dit non coupable. OK. Puis tu sais, c'est ça, avant le procès, ça a été long. Écoute, ça a pris des années. Ah oui, hein? Écoute, j'ai eu le temps d'avoir... Ben, j'ai eu le temps d'avoir un vagin. OK? Oui. Il y a eu le temps d'avoir la COVID. Oui, ça a pas de sens. Écoute, il s'en est passé des affaires, là. Écoute, on a pris deux dates qui ont été annulées. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Il s'en est passé des affaires dans ces années-là. Puis, c'est ça. Beaucoup, tu sais, il y en a qui me disent, moi, je trouve que t'as eu beaucoup de courage parce que j'ose pas dénoncer parce que je sais c'est quoi les procédures judiciaires puis ça me tente pas, je dénonce pas pour ça. Puis c'est ça aussi, il y a des façons de dénoncer dans la vie, là. Oui. Tu sais, comme moi, j'avais été vraiment avertie, tu sais, faut pas que tu publies ça, là, présentement sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça que ça marche, là. Pas du tout. Ah ouais, c'est intéressant de savoir. Oui, ben, puis moi, je suis un peu dans ce tout. Ben, ben, premièrement, la personne, tu sais, ben beau, toi, tu l'accuses, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est ça. Je veux dire, on est au Québec, là, il est quand même non coupable jusqu'à preuve du contraire. Ouais, c'est ça. Tu sais, ben, premièrement, je trouve que t'as plein, mais il faut que t'as fasse à la bonne personne, pas à tout le monde, genre, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, ça, en tout cas, pour que ça vale quelque chose. C'est ça aussi. Je suis pas au courant aussi. Ben, je pense que, ouais, tu sais, parce que moi, je veux pas au procès, justement, quand on était rendu là. Tu sais, le juge, je m'ai vraiment pris au sérieux, là, j'ai été, mais c'est ça, tu sais, j'ai pas été dire les trucs sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire dans les temps que j'avais à faire. C'est pour ça qu'il t'ait pris au sérieux, penses-tu? Ouais. Ouais. Ben, je pense aussi, c'était vrai, il y avait des preuves. Oui, oui, aussi, ouais. Tu sais, je veux dire, des textos, des affaires, tu sais, je veux dire, c'est ça, il a été reconnu coupable, je me souviens plus des 7 au complet, mais quand même 7 sur 11, là. Tu sais, il y en a un aussi qui avait été enlevé, là, parce qu'on faisait pousser du pote, là. OK. Mais ça, ça avait pas rapport dans le truc, fait que, tu sais, je sais qu'il a été coupable pour la voie de fait, le fait qu'il m'a poussé, là, son véhicule, il a été reconnu coupable pour ça. Ça, c'est, admettons, tu sais, je fais l'avocat du diable, mais toi, tu dis ça, mais il n'y a pas de preuves, là, qu'est-ce qu'il a poussé en dehors de sa voiture? Tu sais, personne ne l'a vu après son fait, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il l'a fait. Oui. OK. Oui, ça, il l'a avoué, oui. Non, mais je te crois, là, c'est pas ça, mais c'est juste qu'on peut dire ça dans n'importe quelle situation, mettons, OK, on n'a pas de preuves, fait comment qu'on reconnaît quelqu'un coupable? C'est-à-dire qu'il l'a avoué. Oui. OK, parfait. Comme qu'il a avoué que j'avais dit non, je ne sais pas combien de fois, tu sais. OK, c'est pour ça aussi qui a été reconnu coupable. OK. Mais tu sais, il a dit comme vraiment plein de choses pas vraies, là. Tu sais, comme dans le fond, lui, pendant le procès, il disait, tu sais, genre que, bien, la première fois qu'on s'est rencontrés, il ne savait pas que j'étais trans. Oui. Oui. Il l'a su, dans le fond, la première fois qu'on a fait l'amour, que je me suis mis à quatre pattes puis qu'il a vu mes couilles. Parce qu'eux, c'est trop pas de même, OK, que ça s'est passé. Premièrement, il savait que j'étais trans puis la fille avec qui le site. Oui. Mais tu pourrais-tu trouver l'annonce? Oui, ils l'ont trouvée. c'est ça, exact. Fait que je pense aussi, il y a ça aussi qui a fait que j'ai été pris au sérieux, là. Oui, oui. Et genre, je n'ai pas rien dit, je pense, qui était vraiment comme... Il y a juste, en fait, le 10 000 piastres, tu sais, comme c'est ça, en fait, là-dessus, il a été reconnu non coupable sur la traite de personne. Parce que dans le fond, l'affaire aussi, c'est ça, c'est que je n'ai pas été séquestrée vraiment. Tu sais, oui, peut-être mentalement, mais pas, tu sais, je veux dire, je n'étais pas enfermée comme Natasha Campuch dans un sous-sol. Non, c'est comme la séquestration de vie, genre, je ne sais pas comment dire ça. Mais oui, c'est pas dans une pièce, mais c'est comme, tu ne peux pas te libérer. Mais j'ai fini par réussir. Oui, non, non, je sais. J'ai été chanceuse. je comprends, mais c'est de la traite de personne puis ils n'ont pas pu le pouvoir. Non, il y a aussi le fait qu'il n'a pas eu le 10 000 piastres. Oui. OK, oui. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. c'est ça. Il ne peut pas être, tu sais, oui, il me l'a demandé, oui, mais ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Mais ce n'est pas, genre, incitation à la traite de personne, tu sais, un enfant d'envers. Tu sais, qu'il a demandé, en tout cas, mais non, mais je ne connais rien. Mais bref, peu importe, tu sais, il va... Il n'a pas été reconnu coupable pour ça, mais il a été reconnu coupable pour le fait d'avoir publié les annonces, d'avoir reçu de l'argent là-dessus. Proxénétiques. C'est ça. Puis lui, il disait aussi qu'il n'y avait pas le 10 %, là. Tu sais, oui, en fait, il ne demandait même pas 50 %, là. Pendant le procès, il disait, non, moi, elle me donne ce qu'elle me donne, là. Ben, ça, est-ce que vous avez des preuves? Ben, les transactions bancaires, tu sais, oui, oui. Mais ça, ça a vraiment été long, là, parce que ça a été repoussé, je ne sais pas combien de fois. Les procès, c'est vrai. Ah, oui, c'est long, c'est long, là. Comme, pour vrai, je peux comprendre les gens qui ont peur de porter plainte parce que les procédures sont longues, mais aujourd'hui, moi, je pense que ça en vaut la peine parce que, ben, tu sais, si je n'aurais pas porté plainte, où est-ce que je serais? Tu sais, il y a ça aussi que je m'étais dit. Moi, je ne veux pas finir dans une vidéo de Victoria. Oui, j'espère. Tu sais, c'est vrai, là. Puis si, là, je veux faire une vidéo à Victoria, je ne veux pas qu'elle parle de moi parce que je suis morte ou il s'est passé, je ne sais pas quoi. mais oui, regarde, on en fait une. C'est ça. C'est fou. Ça, c'était une affaire que je m'étais dit et je me sens que je te l'avais dit. J'étais comme, c'est une des raisons pourquoi aussi. Puis si je n'aurais pas connu l'autre, par exemple, je n'aurais jamais tué une des vidéos. On dirait que je suis toute touchante. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est important ce que tu fais. Puis comme, je te remercie pour vrai parce que je suis full sensible. C'est où est-ce que je suis aujourd'hui. Il y a une partie que c'est grâce à toi. C'est pour ça aussi que je tenais à faire une vidéo avec toi. On est tous sensibles. Excusez, oui, c'est ça. Ah, les hormones. Mais oui. Mais là, attends, excuse-moi. Non, c'est correct. Mais là, vous êtes encore en processus. Il n'y a pas eu ça. Bien, c'est ça. Là, dans le fond, la dernière étape, ça a été comme en décembre qu'il y a vraiment eu comme le gros procès. Puis moi, ce que j'ai vraiment été insultée, c'est que pendant le procès, on m'a posé, parce qu'il y a eu une enquête préliminaire qui est ferme parce qu'il voulait me poser des questions sur mes habitudes sexuelles. Ah, mon Dieu, mais ça, tu m'avais dit ça, Dessane. Oui. Puis ça n'a pas rapport, là? Bien, oui, puis non, parce que je porte ligne pour viol, là, on s'entend. OK. Mais je trouve quand même que ça n'a pas sa place ou que ce soit juste... Pourquoi c'est juste moi qu'il a fallu qu'il parle de ça? Oui. Pourquoi pas lui? Pas lui. C'est lui qui avait... Bien, je ne veux pas dire qu'il avait une vie sexuelle débridée, mais tant qu'à moi, c'est lui qui n'était pas normal, pas moi, là. C'était envahissant, là, de se m'en demander ça. C'est comme... Oh oui, ça a été quelque chose, là, ça. En cours, là, devant tout le monde. Puis est-ce que lui était là? Tu l'as vu? Fondérément, il n'avait pas le droit de m'approcher. Il n'avait pas le droit de... Il n'a pas essayé de t'approcher, non? Non. Bien, il y a juste, dans le fond, une fois, puis ça, j'ai eu peur de retourner dans mon appartement parce qu'à un moment donné, pendant que lui, il était en prison, moi, je suis arrivée chez nous puis j'avais préparé des trucs, genre, tout son linge, j'avais tout séparé. Puis, bien, son frère puis sa belle-mère étaient passés pour prendre son véhicule voir un... d'une affaire qui vole dans le ciel puis qui filme, là? Ah, un drone? Oui, un drone, son linge. En tout cas, il avait pris comme plein d'affaires puis j'étais comme, sérieux, ça veut dire, ils ont les clés, là, j'avais peur. J'espère. Fait que j'ai eu de la misère à retourner dans cet appartement-là. Je n'ai jamais retourné seul. Non, OK, oui. Ah, mon Dieu. Puis, fait que c'est ça. Là, rendu au procès, ça a été long, ça a été long, mais finalement, comment ça s'est fait. Là, en décembre, il y a eu le procès. Après ça, en janvier, là, il y a eu le verdict dans le fond que, là, il a été reconnu coupable sur 11 sur 7. 7 sur 11, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Puis, après ça, bien, le 4 juin, il s'était supposé être la sentence, mais finalement, il a pogné le COVID. Ah, mon Dieu. Mais non, ouais. Fait que, ça va être quand? Fait que là, finalement, c'est genre, en juillet. Ah, mon Dieu, Seigneur. Fait que là, je ne l'ai même pas encore. Mais on va le savoir bientôt quand même. On fera un petit update là-dessus. Oui, c'est ça, tu sais, sur mes médias sociaux. c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Mais, oui, ça a été quand même quelque chose, là, pour vrai, toute une histoire de vie. OK, j'ai... j'ai... OK, qu'est-ce que tu conseilles aux travailleuses... OK, un conseil pour les travailleuses du sexe, puis qu'est-ce que tu veux que les gens sachent, alors que... Oui, bien, premièrement, je veux que les gens sachent que vous avez le droit de dénoncer pour quelqu'un. Même si, au pire, après, ça ne se fait pas. Oui. Mais les gens, ils ont le droit de dénoncer pour quelqu'un. Moi, il y avait quelques personnes qui le savaient, mais eux, ils auraient pu le dénoncer. À ta place, là. Oui. Être en danger, les gens. Mais tu sais, ils ne savaient pas nécessairement à quel point j'étais en danger non plus, tu sais, ils savaient que je t'escorte. Ils ne voulaient pas te mettre dans le marre de toi. C'est ça. OK. Puis, sinon, une autre affaire, bien, premièrement, je ne veux pas encourager les filles à faire ça, mais sincèrement, je ne pense pas qu'il y a une fille vraiment qui veut faire ça de sa vie. Oui, il y en a, mais elles sont rares, je pense. Oui, oui. Puis, tu as le droit d'être escorte, mais ce n'est pas correct l'autre ce qu'il fait. Il y en a, moi, j'ai été chanceuse parce que je donnais juste 50 %. Ce qui est beaucoup, moi, je trouve, parce qu'il ne méritait même pas ça au final, tu sais. Puis, dans ce temps-là, le gaz, il n'était pas si cher que ça. Fait qu'un vin, ça aurait fait l'affaire pour le gaz, tu sais, ou en tout cas, dépendamment où on se rendait. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, c'est correct, mais sois indépendante. Oui. Ça, c'est un bon con. Call des Uber. Oui, au pire, ça va te coûter au final la même chose, mais tu ne dépendras pas de quelqu'un. C'est ça. Oui, je comprends. C'est sûr que je ne te conseille pas de faire ça. C'est plate parce qu'il y a beaucoup de femmes trans, justement, qui se ramassent, tu sais, à être escorte parce que c'est dur de débuter la transition puis on est à risque là-dedans. Mais sincèrement, demande de l'argent à tes parents, demande de l'argent à quelqu'un. Avant de faire ça, comme, il faut vraiment que tu sois pas rendu bas, mais tu sais, il faut, premièrement, réaliser que tu as un manque de confiance en toi. Mais il y a d'autres choses que tu peux faire pour t'aider. Va voir des ressources. Il y en a plein. Tu m'en enverras. Tu peux l'en trouver aussi. Mais oui, je pense qu'il y a ce tel-là. Il y a des maisons qui peuvent aider. Ou va parler à quelqu'un qui l'a fait. Parce que, surtout, il ne faut pas oublier que ce qu'ils te disent au début, ce n'est pas en tout la même affaire rendue à la fin. Ce qu'ils te disent au début, c'est pour t'avoir. Absolument. Un coup qu'il t'a, ils vont essayer de toujours te garder. Il y en a qui sont séquestrés. Oui, je sais. Il y en a qui n'ont même pas... J'ai fait une vidéo sur le trafic humain. C'est ça. Il y en a qui sont séquestrés pour de vrai. Oui. C'est quelque chose pour vrai. Il y a plein de sortes de trafic. Selon moi, ça en est du trafic humain de la traite de personne. Oui, ça en est. Je pense que c'est un synonyme. Je pense que oui. OK. Mais je veux dire, nos vies valent plus que de l'argent. Oui. C'est vrai ça. On vaut plus que ça. Merci. T'avais-tu un mot pour la fin que tu voudrais dire? Je pense que j'ai pas mal tout dit à part merci. Merci de m'avoir reçu, d'avoir accepté. Je pense que c'était peut-être un peu hors sujet. Non, vraiment pas. Ça reste du crime. Oui, c'est ça. Je pense que oui, c'est ça. Je suis vraiment contente qu'on se voie en face et donc que tu fasses une vidéo sur moi parce que... Ah mon Dieu, arrête. Ça a été seigneur. Oui, ça a été... Avec les féminicides et tout. Mais c'est ça. Ça aussi, ça fait peur beaucoup. Tu es une survivante. carrément. C'est important d'entendre ton histoire pour encourager d'autres. La porte est plainte. La porte est plainte. Puis tu sais, aussitôt que... Oui, porte est plainte, mais porte est porte plainte pour rien non plus. Oui. Ça, c'est important. Oui. Parce que... On pourrait en parler longtemps. Oui, non, c'est ça. Mais... Tu sais, il faut... C'est parce qu'à un moment donné, tu vas voir... Tu sais, quand tu n'as pas de preuves ou que... Je ne sais pas, mais... Puis si tu veux dénoncer, ne dénonce pas sur les réseaux sociaux, mais va voir la police. Oui. C'est eux qui vont pouvoir le plus t'aider. Et non, genre, le monde, l'autre bord de l'écran. Oui, oui, ça peut... Oui, oui, ça peut devenir difficile avec le MeToo. Puis tout de suite, je comprends la liste. Tu sais, c'est beau de dénoncer, mais... Oui, on est mieux... Oui, c'était bien fait. En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu un documentaire avec Léa. Elle a dénoncé son agresseur. Oui! Tu as juste à porter plainte. Oui. Le pire, là, c'est qu'il m'avait dit ça. Ah! Maux pour mots. Tu as juste à porter plainte. Quand j'y avais dit... Parce que c'est ça, j'y avais dit, tu sais, tu sais que tu viens de me violer, là? Il dit, ben, tu as juste à porter plainte. Ben, tu l'as fait. Plus tard, mais... Tu l'as fait. Oui. C'est fou, quand même. Puis ça aussi, il a même dit au procès. Ah oui? J'ai dit, juste à porter plainte, c'est vraiment intense. Oui. En tout cas, fait que merci, merci Lédiard. Merci à toi. Ben là, tu me diras ton lien de la chaîne YouTube parce que ça va sortir bientôt. Oui, à un moment donné, je vais être sur YouTube avec mon vrai nom, tout. J'ai des beaux projets, là, qui s'en viennent. Je vais l'annoncer quand ça va sortir. Oui, c'est ça. Parfait. Oui. Good. Bon, ben parfait, merci. Ben merci. Bye. Merci.